dearly beloved même si pour moi la version de king de mars 3 a explosé ce thème mythique dans le sens où il l'a rendu tellement unique et autrement supérieur et vous le savez à quel point je l'aime on est dans cette compile donc de king de mars hd 2.8 final chapter prologue un titre à dormir par terre mais c'est pas pire que king de mars 0.2 borse by sliver fragmentary passage qui faisait la jonction avec une marque 3 à l'époque il fallait jouer donc avant king de mars 3 et grâce à l'intelligence de ce core enix et bien on le joue après sur xbox c'est chouette à manger une façon de l'effet sur playstation le très mythique king de mars et non hd mais bien 3d ont remplacé le 3 par un h puisque ça ne l'aurait pas fait 3d dans cette compile mais évidemment les 3d était très intelligemment pensé pour ce jeu 3ds à la base drip drop distance 3d on voit là aussi simple donc du dream drop distance hd des supers univers des familiers un très bon gameplay un jeu adorable et d'une beauté certaine puisque la 3ds on a dans le ventre toujours il est toujours là même si elle n'existe plus vraiment maintenant pour nintendo c'est elle s'éteint tout doucement ses stocks s'éteignent et tout mais quelle pure 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 console puisqu'en 2012 quand est sorti ce titre l'été 2012 on avait quand même commencé à 2012 très fort avec les intérêts relation est ce qui voulait dire que vraiment on avait quand même certes c'était petit écran mais très bel affichage on était plus ou moins au moment de la sortie de la 3d 6 elle justement avec l'arrivée de ce titre on est tous en essence d'y jouer sur le grand écran malheureusement pas encore en double analogique ça c'était un des problèmes est évidemment king de mars x back cover une demande x que certains connaissent sur mobile j'ai jamais joué j'en sais rien je pense que c'est bien ça mais en tout cas qui un petit peu la préquelle de l'univers scénaristique de king de mars donc à regarder évidemment c'est pour ça que on dit prologue donc voilà on va donc celui ci est une belle cinématique c'est certain et on va commencer par ça rapidement parce que comme cette isle unreal engine je sais que ça ne fera aucun souci pour avoir une belle qualité visuelle alors ici on est sans sous titre ce serait dommage alors certes la cinématique ici elle est peut-être un peu floue c'est certain parce que elle met en avant évidemment le mobile mais quand on arrive vraiment à proprement parler dans le dans la cinématique qui a été créé qui dure plus ou moins une heure cinq minutes je vois quelque chose comme ça quand je l'avais regardé et vous allez la retrouver bien évidemment sourcil et long play elle permettait donc de de ceux de c'est de s'intéresser à cet univers clair de préquel etc qui blaze et compagnie avec une réalisation des plus agréables visuellement donc c'était vraiment aussi cette ce final chapter prologue cette compil elle offrait clairement un intérêt de se rendre compte finalement visuellement à plus ou moins ce qu'on allait bon c'était supérieur mais ce qu'on allait plus ou moins à voir et kingdom hearts 3 puisque entre 2017 et la sortie des bulles 2019 quand même deux années sont passées entre parce que c'était janvier aussi il me semble de bruit janvier 2010 est à sa version playstation 4 donc on avait quand même une bonne base pour se rendre compte et surtout avec 0.2 en jouant ma de ce qui nous attendait et c'était vraiment 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 très prometteur très prometteur donc voilà alors ici bon ben ça c'est la petite intro mais c'est pas ça qui nous intéresse alors évidemment on voit grand classique de de blanche neige et je le dis leur dit ayant moi fait bon parce qu'ils sont saches sont sortis en même temps les versions moyen fait évidemment king de mars 3 sur xbox one x de par le fait de c'est la console la plus puissante et que c'est la manette que je préfère donc techniquement et jamais les succès et tout ça je ne me voyais pas le faire sur une autre console mais je n'ai donc pas fait le dlc puisque comme je l'expliquais la première vidéo l'intérêt était pour les personnes qui aiment king de mars de bien comprendre ici en refaisant les compiles en faisant rapidement les complices pas des jeux qui peuvent prendre énormément de temps si on va à droite au but mais il y en a qui peuvent évidemment traîner en se mettant de nombreux défis et c'est donc ça ça dépend un petit peu des fans de king de mars mais ici pour vous montrer la qualité de la cinématique qui est relativement identique même totalement identique à ce qu'il y avait sur playstation 4 tu as débloqué super déjà donc on quitte cette compil alors faut savoir que dans les compil mis à part dans king de mars 2 j'ai pas compris pourquoi ça ne le faisait pas mais si vous faites ltrt lbrb start select si on peut appeler ça comme dans une bouton affichage etc la convenue là nous a toujours appelé start select si vous faites tous ces boutons en même temps ça redémarre le jeu ça va dans le menu puis vous faites retourner papa pour cinématique ça va même je parle des jeux jouables type king de mars final mix etc donc on va aller faire un tour donc à l'envers sur box by sleep fragmentary passage que j'ai terminé à l'époque qui est très très court mais dont la bande son est monstrueuse il vous prendra vraiment aller à deux heures à tout casser je veux dire je pense si je me souviens bien mais très 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 chouette très très chouette qui qui nous a amené vers le gameplay de voilà c'était une belle introduction qui nous marse 3 un peu courte évidemment mais très chouette chargement alors malheureusement pas de hdr mais c'est logique ça n'a pas été prévu comme ça non plus mais c'est vrai que quand on avait joué à jeu là on était sur une certaine interrogation et on se réjouissait impatiemment d'en savoir plus on va laisser me tirer qui bled là on va pas se mentir ça va être joli ça va être très joli on va s'y d'aventure on peut s'y mettre merci c'est vrai que quand on quand j'ai joué à ça je me suis dit mon dieu quelqu'un en termes de plaisir de gameplay j'adore la musique allez battons nous Alors il n'y a rien à être compliqué évidemment Il n'y a rien à être compliqué parce que le gameplay étant tellement des plus agréables Qu'il n'y a rien à être compliqué Mais c'est là qu'on se disait mon dieu que c'est beau Mon dieu quelle bonne idée d'avoir pris l'un real engine L'un real engine Et là bah On a la possibilité de sauter vous voyez Et là on revient au fait d'utiliser grec Voici dans le village C'est parti C'est parti. voilà je crois ce qu'on va pas s'attarder c'est un jeu très court et vous le verrez en langues les sorcières n'en plaît donc il ya vraiment aucun souci à ce niveau là on va si le jeu le permet en tout cas si celui-là le permet faire la combinaison touche qui permet voilà ça marche ici et on met l'habituel mère j'ai mis continuer dit moi j'ai mis en retour oui j'ai mis en retour c'est bon on a le coeur en couleur de drip drop distance donc on va dire le le vrai jeu de cette compilation celui que et bien beaucoup de joueurs playstation n'ont pu peut-être jouer à cause du fait que c'était sur 3ds vont cette fois ci ne pas avoir l'ex qui n'en avait pas eu l'excuse de ne pas jouer et les joueurs xbox n'ont pas l'excuse en plus de ne pas y jouer dans une population qui est quand même horriblement cher c'est celle ci elle est quand même vendu 60 euros 59 euros 99 pour moins de contenu que dans le 1.5 2.5 donc donc voilà non c'est vrai que c'est le désavantage de ne pas avoir une version boîte c'est pas que là on peut le truc pour rien sur playstation et c'est comme l'effet naïre automatares et même qui voit la king de mars à lui à une version boîte xbox one et fatalement qu'est ce qui se passait et bien aujourd'hui on peut le trouver pour que pour 16 balles qu'on se ramasse donc s'il y avait eu ça ça aurait vite été bradé alors je n'ai pas besoin de regarder les initiations mais c'est juste pour vous montrer visuellement que c'est un jeu qui a bien vieilli parce que la conscience la navette dans le vendre il était il n'a pas été compliqué à mon avis de les mettre en hd pour le plaisir des yeux puis d'un boss mythique et évidemment le personnage des plus détestables de l'univers disney ce que j'aime dans le gameplay de ce titre c'est que les interactions sont très efficaces dans le sens où elles s'adaptent bien à la situation de ce dont on a besoin et c'est un peu comme une continuité de bourse by slip même si on reprochait bourse by slip dans cette compilation de ne pas avoir remis les touches qui pour lesquels on est habitué voilà les familiers tout ça l'affection qu'on peut avoir avec je trouve qu'il y avait vraiment de l'idée derrière de l'idée derrière ce titre qui était qui était clairement 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 dans une bonne direction pour pour le support même si beaucoup de choses ont été gardées tout ça évidemment vous le verrez plus tard si vous vous abonner à s'il vous plaît est-ce parti comme d'habitude on plonge donc que le petit chemin avant marc c'est parti donc mini jeu de traverser l'anneau un petit peu starfox donc pour traverser le monde on fait comme ça peut traverser pour aller vers le monde je crois que là on va directement à la ville de travers ça donc mais on a un certain temps pour ramasser avancer et réaliser le score demandé à merde quelqu'un je pensais que ça se ramasse familier voilà c'est pas un peu de bonus voilà l'anneau est ouvert j'ai atteint le total demandé et on arrive non il est encore très joli après le score n'est pas toujours des plus reluisant quand tu prends un petit coup etc sur une petite distance comme ça tu le paye quasi tout de suite j'avais aussi dans ce jeu on pouvait tourner autour des poteaux dans le gameplay et ils sont reluisant et on peut les utiliser quand on attaque glisser face t je trouvais vraiment je trouve vraiment voilà tu vois vraiment le gameplay très 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 agréable sans parler des musiques de l'univers ça bref c'est un très très bon opus franchement c'est pas le meilleur de la série mais s'il est très très bon voilà allez-y les yeux fermés cette compilation est très cher pour ce que vous avez dedans mais ça n'empêche pas vous avez des heures de jeu surtout un jeu qui vous donnera des heures parce que les deux autres noms c'est une cinématique d'une heure cinq et l'autre c'est en jouer de deux heures et voilà c'est pouvait aller les yeux fermés c'est kingdom arts on sait que la qualité derrière ce qu'on est fort et c'est le plus important qui voilà et voilà les alarmes les avalera donc eh bah eh ben menu eh ben menu on va pas faire une longue vidéo un peu plus un quart d'heure c'est quand même suffisant pour expliquer donc pour ceux qui le désirent vous retrouverez sur ciel long play long play de tous et kingdom arts donc beaucoup de contenu plus un long play ré enregistré en new game plus avec le dlc de de kingdom arts 3 donc j'ai beaucoup de travail pour moi mais n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours le principe de regarder comme des films les jeux en complet sans être emmerdé par une voix ou ce soit donc pas que je pense que ma voix vous emmerde clairement mais mais c'est le principe du long play tout simplement donc si elle l'on plaît si elle nissan et si elle plaît sont les trois chaînes et si trois fois w point sien plaît point de abonnez vous différents réseaux sociaux instagram pour rester en contact avec moi facebook pour toute l'équipe et voilà je vous embrasse je souhaite tout le meilleur et je vous invite donc à découvrir kingdom arts en entier maintenant il ya plus d'excuses possesseurs d' xbox one vous avez les clés en main joli jeu de mort